La parlementaire canadienne Judith Gros a abordé la semaine dernière la pratique de prélèvements forcés d'organes en Chine. Elle a appelé ses homologues au Parlement à prendre des mesures sévères contre le régime chinois, à moins qu'il n'aborde ces violations des droits de l'homme. L'achat de la société canadienne Nexen démange Sinox, le géant pétrolier contrôlé par l'État chinois. L'offre a soulevé des inquiétudes quant à la sécurité des ressources nationales. La semaine dernière, une membre parlementaire fédérale canadienne dit qu'il existe une autre raison pour laquelle le Canada devrait s'abstenir de négocier avec la Chine à cause des atrocités perpétrées s'agissant des droits de l'homme. La parlementaire Judith Gros a pris la parole à la Chambre des communes le 28 novembre. Elle a soulevé les allégations selon lesquelles le régime chinois n'a cessé de tuer des prisonniers de conscience pour leurs organes. Les fonctionnaires chinois concernés comprennent l'ancien chef du parti de Chongqing, Bo Xilai, qui a été démis de son poste, après que son subordonné, Wang Lijun, s'est enfui au consulat américain à Chengdu, en février de cette année. Selon une source citée par Epoch Times, Wang a transmis aux États-Unis des informations sur l'implication de Bo Xilai dans le prélèvement d'organes. Le premier ministre Harper a rencontré Bo Xilai après l'incident lors de sa visite de cinq jours en Chine. David Matas avec l'ancien secrétaire d'État canadien pour l'Asie et le Pacifique, David Gilgour, enquête sur les allégations de prélèvement d'organes depuis 2006. N'ayant pas pu se rendre personnellement en Chine, tous deux ont réuni des dizaines de preuves circonstancielles venant soutenir ces allégations. Cela inclut des conversations téléphoniques enregistrées avec des médecins et des personnels hospitaliers qui ont admis que des organes des pratiquants du Falun Gong étaient disponibles pour des grèves. Des groupes de droits de l'homme estiment que les pratiquants de Falun Gong constituent la majorité des prisonniers de conscience en Chine aujourd'hui. Selon des experts, le fait qu'ils aient choisi de rester anonymes pour protéger leur famille a fait d'eux un groupe vulnérable pour les prélèvements d'organes. David Matas et David Gilgour ont conclu que non seulement le prélèvement forcé d'organes était vrai, mais encore que la pratique n'avait pas cessé. Jody's Grow dit que le Canada devrait utiliser ses liens commerciaux comme levier pour forcer le régime chinois à mettre fin à ses abus. Nouvelle NTD Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501